dames et messieurs bonjour bonsoir prenons une minute un peu pour parler du départ du décès de notre jeune frère bertrand le mix le manager d'artistes promoteurs culturels et ingénieurs sont un grand promoteur culturel un grand manager c'est vrai je n'avais pas connu de son vivant c'est quand il est mort que je découvre vraiment qui était bertrand le mix mais j'entendais c'est un grand artiste chanté son nom pas appeler son nom dans leur chanson mais ce qui m'inquiète les amis on nous dit que le monsieur a été retrouvé mort en état de décomposition dans son domicile ça veut donc dire qu'il vivait seul à quel âge il n'avait pas de femmes il n'avait pas d'enfant on se pose vraiment des multiples questions et qu'on vous pouvez voir en image un monsieur plein de vie un monsieur qui croquait vraiment la vie en fait je ne fais pas cette vidéo je ne voudrais pas que vous regardez cette vidéo dans le sens des moqueries non parce que on ne se moque pas des mots nous ne savons pas que dans quelles conditions nous allons quitter ce montre bon du coup je fais cette vidéo pour nous les vivants alors chers amis voilà donc un monsieur qui pouvait vraiment des bons vins des grands whisky mais il n'a pas pensé un instant qu'il fallait acheter ne serait-ce que 100 m² de terrain quelque part il n'a pas pensé à son départ ce qui me chante le plus c'est la manière dont on a enterré ce monsieur dans un cimetière à soi et de cela deux jours je crois bien qu'on l'enterre vous vous voyez vous voyez une image à quoi ressemble l'inhumation de ce monsieur même j'ai pensé que même un chien un chien vraiment que quelqu'un aimé on peut partir même un chien comme ça et j'ai vu des artistes fait des postes qu'on a découvert son corps des postes du reconnaissance ouais vraiment grand frère ton départ me choque tu as fait ceci pour moi quand j'ai passé ma jambeau pour la première fois tu as patati patata j'ai vu des artistes fait des postes des postes mais pendant l'enterrement aucun artiste on nous dit là que c'était un manager les gars comment se fait-il qu'on nous parle d'un grand homme dans la culture camerounaise et on l'enterre de cette façon pour nous les vivants c'est quelle honte vous ne voyez pas que même le col a honte des ans pour nous les vivants quand vous avez un peu de moyens ne buvez pas seulement les bons vins c'est vrai il ya d'autres qui disent que la vie c'est une place quand je vais mourir mon corps ne va plus rien comprendre mais nous sommes bientôt malgré tous les amis et si nos parents avaient aussi pensé comme ça si les colons avaient aussi pensé comme ça que c'est devenu le monde que c'est devenu le cameron qui devait construire au camon quand vous passez au camon vous voyez des immeubles vous voyez des villas un peu de partout ça rend le pays beau mais si tout le monde devait penser que la vie c'est une place si je me rends pas m'enterrer au cimetière c'est vrai que le camon devait être un désert soyons sérieux le monsieur quand tu vois le monsieur de son vivant c'était déjà je pense qu'une fille pouvait barrer ses messieurs il était beau bien plein mais alors regardez comment un monsieur est aussi beau étant vivant et regarder dans quelles conditions on était c'est que lui même il n'a pas pris le temps n'est ce pas de préparer son départ c'est vrai on ne connaît pas ni l'heure ni le jour à tout moment on peut quitter c'est que on doit à tout moment préparer notre départ même tes amis même la famille mais c'est triste c'est bizarre quand je suis tombé sur cette image j'ai dit merde qu'est ce que je vois là je rêve ou bien c'est vraiment on dit un promoteur un grand promoteur culturel mais comment on l'entend comme ça on a même vu comment on a dû revoir à notre frère dernièrement à baguette et c'était beau qui n'a pas aimé ça un promoteur quelqu'un c'est vrai que ce sont généralement les gens de l'égard de l'ombre on ne les voit pas mais ce sont des gars qui booste beaucoup d'artistes puisque quand je lis là partout sur les réseaux c'était un grand promoteur et j'ai entendu comme je disais au départ ce monsieur ont chanté son nom les grands n'y veut pas allez même sur facebook vous allez voir les images les grands artistes camerounais ils sont en photo avec ce manager c'est qu'il était entouré des faux amis alors quoi moi ça m'inquiète seulement et un moment donné je me dis donc c'est ça le monde de la culture l'ingratitude ou quoi je ne sais moi mon patron je ne comprends pas je cherche à comprendre vraiment cette façon d'innumer le monsieur l'inhumation était vraiment c'est bizarre les amis on va regarder les images à quoi ça on a été quelque chose comme si ça c'est chez nous c'est comme ça qu'on a fait un nouveau né mais un nouveau né on n'en fait pas comme ça c'est que même un enfant qui a seulement deux jours de vie on n'était pas de cette façon que c'est une manière de dire on se débarrasse des bêtises vraiment est ce que c'est 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 bizarre un artiste on n'a même pas fait on voit on a vu comment on organise généralement les obsèques des artistes mais pour celui ci moi je ne comprends pas vraiment sauf si c'est moi qui ne qui ne sait pas vraiment ce qui se passe les amis même quand quelqu'un est mort pendu on n'en tient pas comme ça j'ai dit pendu que celui-même ici on sait que tu t'es donné toi même la mort oui on a même vu l'enterrement de notre collègue blesse carabas l'humoriste les gens sont venus dit vraiment c'est quelle façon d'enterrer blesse carabas c'était un cas d'accident comment les gens ont dit comme selon leurs coutumes quand tu me dans leur famille la tradition dit que c'est comme ça qu'on doit te dire au voir ça nous a choqué ça nous a fait bizarre mais quand je regarde la manière dont on en s'est enterré celui ci je comprends que c'était mieux le cas de notre frère blesse carabas les amis non un promoteur culturel personne on l'entête les gars nous le sait que même le coupé oui à dama justement dépasser les amis sauf si vous avez plus d'informations écrivons et qui mettez en commenter aussi j'avais dit sauf si c'est moi qui me trompe merci de partager la vidéo c'était génère franco ciao et grand frère betran le mix que ton âme repose en paix sur le chemin de tout le monde tu t'es juste avancé et mes condolences et encore à la famille artistie s'abonner vous n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos